à travers la transformation locale. Ceux-ci exigent l'installation d'entités de traitement et d'énergie. L'État congolais fera sa part. Les investisseurs nationaux et étrangers feront la leur pour que nous fassions du concept « gagnant-gagnant » une réalité. Honorables députés et sénateurs, combien d'entre nous peuvent dire avec certitude la valeur du potentiel minier de la République démocratique du Congo, la valeur de notre potentiel en hydrocarbures, la valeur de notre potentiel forestier ? C'est pourquoi il est temps que le gouvernement de la République amorce la certification de nos potentialités en minerais, en hydrocarbures et en ressources forestières pour que nous soyons, comme le Brésil, capables de connaître la valeur de nos réserves qui doivent correspondre au titre à octroyer aux différents investisseurs. Aujourd'hui, il existe un dysfonctionnement dans le secteur de l'exploitation minière artisanale. Pour y remédier, le gouvernement a créé une entité à capital 100% Gécamine pour l'encadrement de creuseurs, l'achat de leur stock à un prix rémunérateur afin de permettre à la République démocratique du Congo de mieux contrôler le circuit et influer sur le cours des matières premières. Je veillerai à ce qu'une attention particulière...